Le capteur d'empreintes va être réservé au marché américain pour la Surface Pro 4 parce que nous on a mieux, on a la biométrie, on a Windows Hello, on a le scan du visage. Ils ont choisi l'empreinte, ils peuvent avoir des modèles. On n'aura pas le capteur d'empreintes avec une technologie qui est disponible dans certains pays. En fait le capteur d'empreintes ça a quelques années déjà et on s'est dit qu'on leur laisse, ils font le joujou avec. Nous on voulait vraiment montrer Windows Hello dans toute sa splendeur. Mais moi j'aime bien le capteur d'empreintes. Alors pour toi on t'en fera peut-être un modèle spécifique. Non mais c'est pas mal Hello, franchement. Mais dans l'absolu même Hello est plus pratique et plus confortable que le capteur d'empreintes parce qu'il suffit de se positionner. On avait fait des tests, c'est vraiment impressionnant. Mais pourquoi ce choix différent entre un continent ? C'est une stratégie différente ? C'est peut-être aussi pour voir Microsoft ce qui marche le mieux si Hello marche bien en Europe versus capteur d'empreintes ? Parce que les Français sont plus exigeants tout simplement, on a eu le choix et c'est vrai que nous on a opté pour l'innovation scan du visage qui était complètement innovante et qui parlait beaucoup plus en fait au grand public qui est beaucoup plus immédiat. Enfin voilà, on aime ce Windows Hello via le visage et on a voulu le garder. D'accord. Bon.